Musique 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 J'ai même pas révisé, donc c'est pas grave Tu connais au moins la marque ? Attends, moto Musique 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 1939, triste année bien sûr. Cette année là, le régime fasciste italien entre dans la seconde guerre mondiale et parvient à envahir l'Albanie en moins d'une semaine. 20 000 soldats ne firent pas le poids face à une armée de 100 000 hommes, équipés d'une centaine de chars et d'une trentaine de navires de guerre. Guzzi, dans les années 20 déjà, ils ont commencé à faire des modèles à suspension. Et tous les modèles à suspension, c'était des GT. Il y avait des GTS en 500 semi-culbutés, des GTV en culbutés, à partir de 34. Et la GTW, qui était la « grand sport » à l'époque, qui développait un peu plus de puissance, théoriquement 23 chevaux, au lieu des 18 de la GTW. Guzzi a fait des 500 monos depuis le début, en 21, jusque dans les années 70, avec la nouvelle Falcon. Ils ont fait 50 ans de mono horizontale. C'est une longévité de dingue pour un moteur. Qu'est-ce qui fait que c'est une machine de sport ? Les différences entre la GTW et la GTW sont sur le moteur. Il y a un piston haute compression, il y a un arbre à cam différents, et il y a également un carbu plus gros. C'est un carbu de 28,5 au lieu du carbu de 27, qui était standard sur ces machines-là. Et alors, tu montes à combien avec la Guzzi ? Ça ne fait pas assez longtemps que je l'ai pour le dire. Théoriquement, elle roule à 130. Pour venir, j'ai roulé à une petite pointe à 110, compteur. Ça fait un petit 100 et on sent qu'à cette vitesse-là, elle est encore assez tranquille. Elle peut aller plus vite. Quel entretien doit-il effectuer régulièrement sur la moto ? Alors, vu que c'est des machines d'avant-guerre, avec beaucoup de parties mécaniques mobiles qui sont exposées aux éléments, il y a les contrôles essentiellement des soupapes. Ils doivent être graissés de temps en temps et réglés. La fourche aussi, c'est qui demande un peu d'attention. Vérifier que tout est bien serré. Et globalement, vérifier que tout est bien serré un peu partout. Vérifier l'état des câbles, le graissage, s'il y a assez d'huile. C'est des machines sur lesquelles, finalement, on roule pas très souvent, mais qui demandent à être suivies au niveau mécanique et en frontière global. Comment l'utilisent-vous ? Donc, celle-là, je dois la démarrer plat-retard. Elle démarre super bien comme ça. Sur celle-ci, j'ai le kick à gauche. En fait, c'est comme ça qu'on différencie les guisilles civiles des militaires. Les civils ont le kick à gauche, les militaires ont le kick à droite. On ouvre l'essence, on ouvre l'huile. Il y a un robinet aussi d'origine là-dessus. Ça évite d'en mettre un peu partout. C'est des motos qui sont relativement propres. On titille un peu le carburateur et un coup de kick ou deux et c'est parti. Alors, là, le frein avant. Là, c'est pour passer en plein phare. Là, c'est le starter, le compteur, le frein de direction, l'avance à l'allumage, le klaxon, l'embrayage et le décompresseur. C'est le petit vitonur sur le phare, c'est pour allumer le phare. OK. Pourquoi pas une démonstration, Thomas ? Allez, on va essayer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501